Musique Fenêtre sur l'emploi, alors un nouveau mot, peut-être un nouveau concept, parce qu'on a Quiet Quitting, alors ça on l'a beaucoup utilisé, on s'ennuie, on fait le strict minimum, on ne fait pas beaucoup plus, on va parler du Quick Quitting et on en parle avec Jenny Gauthier. Bonjour Jenny, directrice générale, le Mercato de l'Emploi, votre modèle est intéressant, c'est une agence de recrutement, mais sur un modèle particulier, parce que 22 collaborateurs, mais 200 indépendants qui maillent un territoire, pas qu'au niveau de Cognac, parce que votre siège est à Cognac, partout en France. Partout en France, dans les territoires, dans les zones rurales, périurbaines, urbaines, pour pouvoir répondre aux enjeux de recrutement de toutes les entreprises qui en ont besoin aujourd'hui. Donc vous avez des petits prestataires filiales du Mercato qui sont partout, et qui sont là au plus près, évidemment, du marché de l'emploi. Vous avez choisi ce thème aujourd'hui, parce que vous êtes une experte du sujet, au-delà du frisbee, parce que je crois que vous êtes championne de France d'Ultimate frisbee qui est au JO d'ailleurs. Mais non, malheureusement, on est au World Game et on ne sera pas au JO en 2024. Vous êtes toujours compétitrice d'Ultimate ? Ah non, je suis trop vieille maintenant. C'est fini ? C'est très physique, l'Ultimate ? C'est très physique. En tout cas, vous avez été championne de France. Concrètement, c'est quoi le quick quitting comparé au quiet quitting ? Exactement. Alors le quick quitting, c'est évidemment un terme qui vient des Etats-Unis. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe aux Etats-Unis. Ce n'est pas encore arrivé en France. Le quick quitting, c'est un départ volontaire d'un collaborateur et rapide de l'entreprise à moins d'un an. Parce qu'il est insatisfait, parce qu'il ne se retrouve pas dans la culture d'entreprise et il décide de partir et donc de ne pas faire le quiet quitting qu'on a eu par le passé où il va rester. Mais ça veut dire, Jenny, qu'en fait, il y a un effet marché de l'emploi très dynamique. Il se dit, quand il fait froid dehors, je préfère rester au chaud et faire le quiet. Mais quand le marché est très dynamique, on fait le quick. C'est exactement ça. C'est ça ? C'est courte aux US. Il a bondi de 9,2% en un an. Donc on a 9,2% de collaborateurs qui sont partis dans l'année. Donc on n'a pas d'analyse encore en France. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est pourquoi c'est effectivement la première chose. C'est la mutation du marché de l'emploi avec des candidats qui sont beaucoup plus mobiles, qui veulent redéfinir leurs priorités, qui veulent avoir plus de sens au travail, plus de flexibilité. Et donc ils ne vont plus accepter ce qu'ils pouvaient accepter par le passé, de rester dans une entreprise. Et ils le font évidemment parce qu'on a un marché de l'emploi qui est extrêmement dynamique, des métiers en tension. Et ça leur donne ce courage de partir. On parlait des démissionnaires tout à l'heure. Vont-ils ou pas ? Il y a une loi qui va empêcher de toucher le chômage pour les démissionnaires. Ça, c'est un vrai sujet. Mais vous qui observez le marché du travail à travers votre réseau au mercato de l'emploi, est-ce qu'il y a une dérégulation profonde, mais pour ne pas dire une révolution du marché du travail ? C'est-à-dire que comment une entreprise peut grandir et croître, et vous êtes chef d'entreprise, avec des salariés, donc vous n'êtes absolument pas sûr qu'il reste trois mois ? C'est ingérable. En tout cas, c'est une profonde mutation qu'un chef d'entreprise aujourd'hui doit avoir, alors qu'il ne l'avait pas avant. C'est un paramètre qu'il a sur son bureau. Exactement, qu'il doit avoir, mais je trouve qu'il est aussi intéressant à prendre en compte. C'est-à-dire de dire comment je vais faire pour valoriser mes savoir-faire, pour valoriser ma culture d'entreprise, pour donner du sens aux gens, pour aller comprendre ce qui va les motiver, leur donner de la vision. Donc, pour un chef d'entreprise, c'est effectivement, lui demande beaucoup plus d'action dans ce sens-là qu'avant, mais c'est extrêmement passionnant aussi de le faire. Et on peut avoir de la rétention et de la fidélisation de collaborateurs, mais parce qu'on va vraiment avoir un impact et agir dessus. Ça transforme évidemment les chefs d'entreprise. Vous nous dites, Jenny, que ça vient des États-Unis, on a quelques chiffres, un peu moins de 10%, vous l'évoquiez il y a un instant, mais en France, on n'a pas de chiffres. Ça concerne quel type de métier ? Parce qu'on peut imaginer, évidemment, que dans l'hôtellerie-restauration, que dans ces métiers comme ça, sous tension, souvent difficiles, on fait un essai, on voit que le patron n'est pas sympa, et au bout de 15 jours, on s'en va. Est-ce que c'est plutôt dans ce type de métier où ça touche tout le monde ? Alors, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on s'aperçoit évidemment sur les métiers en tension que vous avez cités, sur la restauration, dans l'hôpital aussi. Des métiers difficiles. Des métiers difficiles, des métiers qui sont en tension, où on sait que si on part, on va retrouver rapidement un emploi, sont fortement concernés, mais ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que ça concerne quand même l'ensemble des secteurs d'activité, des secteurs d'activité qui n'étaient pas forcément touchés par ça avant, par des départs rapides, que ce soit dans la finance, dans l'IT, dans le commerce. Bien sûr. Mais est-ce que vous, pour terminer notre émission, c'est intéressant, parce que quelque part, le modèle que vous proposez, qui est totalement innovant de travailler avec des prestataires, des gens qui sont auto-entrepreneurs, ou qui ont créé leur entreprise, et qui vont se connecter à votre réseau, est-ce que ce n'est pas un peu ça, le prochain marché du travail ? Tous prestataires, tous indépendants. Est-ce qu'on ne va pas vers cela, au nom de la liberté, de la flexibilité, et de l'envie de ne pas finalement être dans un rapport de subordination ? Oui, moi j'y crois énormément. En tout cas, vous y croyez, vous, à ça ? Et on l'applique même en interne, au niveau de notre siège du Mercato de l'Emploi. On a 22 collaborateurs. À Cognac, je le rappelle. À Cognac, une forte croissance. On internalise des collaborateurs, mais on travaille aujourd'hui avec énormément de partenaires extérieurs sur des métiers qui étaient avant internalisés. On va faire le choix de l'externaliser. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, et c'est le métier de mes recruteurs, quand ils vont rencontrer des entreprises, de leur dire, vous avez aujourd'hui un panel de possibilités pour renforcer vos équipes et développer votre croissance, soit en interne, soit en externe. Et je crois profondément à ça. Je partage cet avis-là. Pour le dire un peu abruptement, c'est leur propre patron. Et ils s'engagent, il faut peut-être encore un peu plus que lorsqu'on est salarié. Exactement. Merci, Jenny Gauthier, de nous avoir éclairé sur ce sujet, qui est un sujet, au-delà de la sociologie, qui a un impact direct sur la manière dont un chef d'entreprise doit être sincère, doit s'engager pour ses collaborateurs. Merci d'être venu nous rendre visite. Je vous ai repartir, j'imagine, à Cognac, d'évidence, directrice générale, le Mercato de l'Emploi, qui est une entreprise de recrutement, une agence de recrutement. C'est comme ça que vous vous définissez ? Agence ? Un cabinet de recrutement organisé sous forme de recruteur. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous, évidemment, comme chaque jour. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Et tous vos messages, à très, très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501